Un vent de reconnaissance souffle ici dans cette salle de la place Saint-David de Bonandio à Douala. La reconnaissance d'un homme dont les œuvres sont multiples. David Manfaux, député à l'Assemblée nationale, est couronné par ce document par les députés juniors du Cameroun. Il salue, par cet acte, son engagement pour l'épanouissement de la jeunesse camerounaise. La force d'un homme, c'est les enfants. C'est vous mes enfants, ma force, c'est vous les députés jeunes. Je me souviens que toutes mes campagnes électorales ont été jusqu'ici toujours pilotées par la jeunesse. Ils sont toujours venus par centaines, voire par milliers, pour organiser la campagne, que ce soit la campagne présidentielle, législative, municipale, avec moi dans l'Eventus. Je vous dis merci. Dans le lot des récompenses, celui qu'on surnomme le parrain de la jeunesse, c'est également vu décerner le titre d'ambassadeur de bonne volonté et de paix du Parlement jeunesse. Une distinction décernée par l'ensemble des élus de la nation du Parlement jeunesse. Papa élégant, ce que voici, à travers ses actions multiples, réduit le taux de chômage, le taux d'immigration clandestine, le taux de cybercriminalité, en responsabilisant la jeunesse camerounaise, ce qui est d'ailleurs très saluée par le Parlement. Un fatigal, un fatigal, un fatigal. L'homme d'affaires a saisi l'occasion pour encourager les jeunes à travailler dur pour le développement du pays, s'inspirant davantage de certaines valeurs qui sont, selon lui, importantes pour la réussite. Chaque jour, vivez et pratiquez le culte de l'excellence, aimez le travail bien fait et surtout, pour les étudiants, pour les élèves. Faites bien l'école aujourd'hui et l'école vous fera du bien demain. Ce grand notable, à la tête du groupe Monfaux, invite les jeunes à être des ambassadeurs de paix pour une société saine et prospère. Jeunesse du président Paul Biya, jeunesse à l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada